Comment créer des avatars gratuitement avec l'intelligence artificielle ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu peux me créer grâce à un processus simple. Tu préfères une femme ? Pas de soucis. Regarde à droite. Salut, est-ce que mon avatar te convient mieux ? Vous voyez, c'est possible. Je vous montre comment faire en 4 étapes simples et 100% gratuites. De la création d'images à ça, je vous explique comment créer des vidéos en automatique, sans studio, sans matériel et sans dépenser un seul euro. A chaque étape, je vous partage l'outil à utiliser, la méthode directement applicable et des astuces pour créer votre propre avatar 100% personnalisable. Et c'est pas tout. Je vous dévoile deux astuces pour automatiser et créer du contenu professionnel à la fin de cette vidéo. On commence tout de suite avec la première étape. La première étape, ça va être bien sûr la génération d'images, donc la génération de votre personnage. Pour ça, vous devez partir d'une image statique. Donc vous avez plusieurs options sur le choix de l'outil. Mille journée, si vous êtes à l'aise avec la génération d'images. Firefly, si vous utilisez la suite Adobe. Blue GPT, si vous souhaitez des images de qualité sans avoir besoin de passer des heures à générer le bon prompt. Il y a plus de 20 modèles disponibles. C'est ce que j'avais bien sûr choisi et j'ai obtenu ça. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. On obtient ce type de résultat. Donc là, j'ai généré un homme. Ici, voilà, un homme au format carré. Et là, hop, si je remonte, j'ai généré encore un homme, une femme et encore un homme, si jamais, et une femme. Je vous mets bien sûr toutes les images directement en description. Et bien sûr, je vous partage le prompt que j'ai utilisé pour que vous puissiez vous aussi créer le vôtre, personnalisé, adapté en fonction de ce que vous préférez. Conseil pour vous. Je vous conseille de générer des images directement dans le bon format. Parce que, par exemple, si vous voulez partager des images pour YouTube, il faut que vous choisissiez le format paysage. On sera directement parfaitement adapté avec le format recommandé par YouTube. Et si vous souhaitez des vidéos pour Insta ou pour TikTok, prenez directement le mode portrait. Vous pouvez déjà le faire ici sur BluGPT. Si je sélectionne le modèle de Flux, hop, voilà. Ici, vous avez la possibilité de choisir le format d'image. Donc ça peut être carré, paysage ou portrait. Vous avez directement tout qui est disponible sur la plateforme. Deuxième étape, ça va être d'améliorer la qualité de l'image. Donc comme vous pouvez le voir, les images générées par intelligence artificielle, elles ne sont pas nettes à 100% et c'est tout à fait normal. Mais pour avoir un avatar de qualité, il va vous falloir une image qui soit ultra nette. Pareil, il existe plusieurs options. Moi, j'utilise directement Canva parce que l'Upscaler est directement intégré. Il fonctionne super bien, c'est super rapide. Donc vraiment, je ne vais pas changer d'outil. J'utilise directement l'Upscaler sur Canva. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube. Et restez connectés parce que je vous ai préparé une petite pépite sur Canva. Parce que vous avez été nombreux à me demander encore plus de contenu sur Canva. Donc pareil, ça arrive très prochainement. Et si jamais vous ne voulez pas utiliser Canva, vous pouvez utiliser par exemple OpenArt. C'est gratuit et ça fonctionne parfaitement. Je n'ai pas encore fait de vidéo pour cet outil, mais c'est vraiment un outil très prometteur. Est-ce que ça vous dit que je fasse une vidéo sur cet outil-là ? Si jamais certains d'entre vous connaissent et que vous souhaitez avoir plus d'astuces, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc l'image, c'est fait. On a même augmenté la qualité de l'image. On peut passer maintenant directement à la génération de la voix. Donc pareil, pour générer la voix, il existe plusieurs outils. Mais pour la voix, j'ai décidé d'utiliser le meilleur parce que c'est un point qui est vraiment très important. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser Eleven Labs. Vous avez vraiment plein de possibilités différentes. Vous pouvez générer du contenu dans différentes langues. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo entière sur le sujet, pareil, dites-le moi en commentaire. Pour l'utiliser, c'est super simple. Connectez-vous simplement avec votre adresse mail et vous arrivez directement sur cette interface. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas vous présenter l'outil en détail dans cette vidéo. Mais ici à gauche, vous retrouvez le menu, donc texte to speech. Donc c'est-à-dire que vous pouvez créer une voix à partir d'un texte. Ici, vous pouvez changer la voix, vous pouvez avoir des effets de son, etc. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait texte to speech, pardon. Je l'ai mis dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode en 5 étapes pour créer ton avatar avec l'intelligence artificielle. Rassure-toi, c'est simple, rapide et efficace. Donc là, j'ai réglé différents paramètres. Voilà, je l'ai fait ultra vite pour la vidéo. Mais après, à vous de choisir vraiment le style qui vous plaît. Donc au niveau de la voix, voilà, c'est classé par catégorie. Donc récemment utilisé, voice library, un ton plutôt professionnel. Voilà, vous avez également un accent français. Par défaut, vous en avez également plusieurs. Vous pouvez choisir des voix par accent, par pays, par dynamique aussi. C'est vous qui voyez. Donc si je fais un exemple, hop, je teste ça. Vous avez sûrement déjà entendu ma voix dans des vidéos TikTok ? Si je prends, par exemple, Nicolas... Découvrez lors de cette visite comment ce château a été construit en 1945, juste après la guerre. Voilà, on n'est pas sur le même type de voix. C'est à vous vraiment d'adapter la voix à votre personnage. Parce que si, par exemple, Nicolas se met à parler sur une femme, bon, ça risque de poser un petit peu de problème. On va se rendre compte que c'est de l'intelligence artificielle. Donc une fois que vous avez sélectionné le type de voix, rédiger le contenu textuel que votre avatar dise, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Generate Speech ici et à télécharger directement ici, juste après. Ce n'est pas plus compliqué que ça et vous allez directement avoir la bande son dans vos téléchargements. Et vraiment, sur cet outil-là, on peut faire vraiment énormément de choses. Ils sortent des nouveautés vraiment très régulièrement. Donc c'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo sur le sujet. Donc vraiment, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je ferai ça avec grand plaisir. Donc l'image s'est faite, la voix s'est faite. On peut directement passer à la quatrième étape. Il ne nous reste plus qu'à donner vie à l'avatar qu'on a créé. Donc pour ça, je vais vous présenter un outil qui est gratuit. Et cet outil, c'est Oumva. C'est gratuit, c'est simple à utiliser. Et vous pouvez décliner votre avatar à l'infini. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, il existe d'autres outils pour générer d'autres avatars. Mais ici, je voulais vous partager quelque chose de gratuit pour que vous puissiez tester un petit peu comment on génère des avatars avec l'intelligence artificielle. J'ai déjà prévu, pareil, de vous faire une vidéo sur les autres outils pour générer des avatars. Parce que vous allez pouvoir les utiliser dans le secteur pro, quand vous allez pouvoir faire des formations. Vous pouvez lancer une chaîne YouTube avec un avatar. Créer un compte Instagram et créer une influenceuse Instagram. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment possibles. Donc c'est pareil, si c'est des choses qui vous intéressent, dites-le-moi en commentaire et je mettrai ça en priorité. Donc Oomva, ça se présente de cette manière-là. Comme je vous dis, c'est gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Donc vous pouvez tester vraiment par vous-même. Ici, vous retrouvez une bibliothèque d'avatars qui a déjà été créée. Donc vous pouvez un peu vous rendre compte de la qualité des images. Vous les avez au format paysage et au format portrait également. C'est vous qui choisissez. Ici, vous avez votre projet et la librairie des avatars. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. Ici, on a quelques topiques, studio, lifestyle. Donc par exemple, si je clique sur lifestyle, on aura des gens un petit peu chez eux. Ici, si je fais outdoor, on les aura du coup en extérieur. Et allez, un dernier, je vais mettre green screen. Donc ça va être avec fond vert. Voilà, ça va être de cette façon-là. Ici, vous avez également le genre et l'âge. C'est totalement possible. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça au niveau de l'interface. Et vous pouvez également utiliser les avatars qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Donc si par exemple, je clique sur ce monsieur, voilà, il est en format 16 neuvième. Et vous pouvez voir, ça c'est vraiment très, très intéressant avec Oomva. Vous pouvez utiliser un même avatar décliné dans différents environnements. Donc c'est la même personne que vous allez pouvoir générer dans différents environnements. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Ici, vous pouvez directement l'utiliser si vous souhaitez. Par exemple, hop, vous changez le texte, vous lui dites je m'appelle Hugo et je vais vous expliquer comment faire du montage vidéo. Voilà, on va juste mettre ça pour voir. Je mets un point, hop, donc là, si je mets le texte, là, vous pouvez directement rédiger le script ici. Et Oomva va générer une voix en automatique. Ou alors si vous avez l'audio, vous pouvez directement le charger. C'est de cette façon-là que moi, j'ai fait mon avatar parce qu'on a généré le son avec Eleven Lab. C'est deux options pareilles qui sont possibles. Je vous présente les deux. À vous choisir celle qui vous plaît. Donc par exemple, si je fais le texte ici, je vais le faire en direct comme ça. Vous allez voir que ça fonctionne vraiment. Je fais Export. Là, ça a été task successfully created. Vous allez dans vos projets. Je clique sur View All. C'est vraiment simple, c'est fluide. Il n'y a pas 15 000 boutons, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc là, voilà, bon, il y a 4 minutes de génération d'images. Donc en attendant, je vais vous montrer d'autres tests que j'avais faits. Ça pareil, c'était un avatar qui était déjà disponible sur la plateforme. Si je clique dessus. Vous voyez, on est quand même sur un rendu qui est beaucoup plus optimisé qu'il y a quelques mois. C'est peut-être pas le meilleur outil pour générer des avatars. Mais honnêtement, moi, ça me convient parfaitement. Vous pouvez le décliner sous différentes langues. Vous n'avez même pas besoin de vous filmer. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ah, ça y est. Notre Hugo, il est créé. On va voir ce que ça donne. Je m'appelle Hugo et je vais vous expliquer comment faire du montage vidéo. Le résultat, c'est vraiment assez hallucinant. Pareil, je vous le télécharge et je vous partagerai tout ça directement en description. Et donc, moi, j'ai fait le test avec cet avatar-là. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode en cinq étapes pour créer ton avatar avec l'intelligence artificielle. Rassure-toi, c'est simple, rapide et efficace. Donc là, vous pouvez voir que je m'étais trompée. J'avais mis une voix d'homme sur la femme. Mais on peut voir que ça fonctionne. Et là, je l'ai refait ici. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode en cinq étapes pour créer ton avatar avec l'intelligence artificielle. Rassure-toi, c'est simple, rapide et efficace. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très intéressant. J'ai fait plusieurs tests et je vous partagerai tout en description. Et ça, pareil, je suis partie d'une image. J'ai fait la voix avec Eleven Labs. Et après, j'ai juste partagé tout ça à Oomva. Et il m'a directement animé mon avatar. On peut voir qu'au niveau du lipstick, on est vraiment déjà pas mal. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, on a presque terminé. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous partage deux astuces supplémentaires. La première, ça va être pour l'automatisation. Si vous souhaitez partager votre avatar sur les réseaux, c'est possible. Vous avez juste à télécharger la vidéo générée avec Oomva. Ensuite, vous allez sur Opus Clip et vous pouvez directement sous-titrer la vidéo et même l'autopublier directement sur toutes les plateformes. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en description et je vous mets le lien direct d'Opus Clip également. D'ailleurs, ils ont sorti encore de nouvelles fonctionnalités. C'est vraiment incroyable ce que devient Opus Clip. Alors, je n'ai pas encore prévu de vidéos sur les nouvelles mises à jour d'Opus Clip. Ça va vous permettre, par exemple, de découper une vidéo longue en plusieurs vidéos courtes et faire des shorts en automatique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, dites-le moi en commentaire. Je mettrai ça en priorité. Et l'astuce numéro 2, si vous voulez des avatars de vous-même, je vous conseille d'utiliser Agen ou Synthesia. C'est plus compliqué à prendre en main et à paramétrer, mais ça vaut vraiment le coup. Et si jamais vous êtes nombreux à vouloir le faire, on pourrait, par exemple, faire un live ensemble sur YouTube où je vous montre pas à pas comment faire. Dites-moi en commentaire, pareil, si ça vous intéresse et on organisera ça. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Et je récapitule la méthode en moins de 30 secondes. L'étape 1, ça va être de générer la photo de votre avatar, du personnage que vous allez vouloir animer avec Blue GPT. L'étape 2, ça va être d'améliorer la qualité de l'image pour avoir un rendu parfait avec Canva. L'étape 3, générer la voix avec Eleven Labs. Et enfin, l'étape 4, créer l'avatar avec Uma. Je vous mets tous les liens directs en commentaire, enfin plutôt en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à partager au maximum autour de vous. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup, parce que si vous le savez pas, faire des vidéos, ça prend vraiment un temps de dingue, on va le dire. Et je vous prévois plein, plein d'autres choses. Donc voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501